Bonjour, c'est Ursula encore, soyez bénis. Aujourd'hui nous allons parler des richesses injustes et des richesses justes. Donc voilà, alors le passage que nous avons, que le Seigneur a pour nous se trouve, pardon, dans Luc 16 du verset 9, non pardon, Luc 16 du verset 1 au verset 9. Donc voilà, je vais lire et donc ça dit ceci. Travailler à la terre, je ne le puis, mendier, j'en ai honte, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destituée de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu en mon maître ? Sans mesure d'huile, répondit-il, il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écrit 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu ? Sans mesure de blé, répondit-il, il lui dit, prends ton billet et écrit 80. Le maître loue l'économe infidèle de ce qu'il avait, agit prudemment, car les enfants de ce cercle sont plus prudents à l'égard de leur semblable que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand vous viendrez à manquer. Donc voilà, alors, c'est quoi les richesses injustes ? Les richesses injustes, selon ce que nous venons de lire, c'est tous les biens matériels que le Seigneur nous a donnés. Et nous savons qu'il nous a vraiment bénis, il a donné beaucoup à certains, moins à d'autres, et puis à certains, pas grand-chose, mais toujours est-il que tout ça, c'est des richesses injustes. Quand bien même toi, tu aurais 10 talents, l'autre peut-être 4, et puis toi, un seul talent, tout ça, ça appartient au maître. Et ça, c'est une bénédiction, on bénit son saint nom. Alors, pourquoi sont-elles injustes ? Donc, voilà, elles sont injustes parce que certaines personnes naissent dans les familles nanties, alors que d'autres naissent dans les familles pauvres. On n'a pas choisi, on n'a pas décidé. Tu viens et puis, bon, tu grandis et tu te rends compte que, bon, la famille dans laquelle tu as grandi a beaucoup de moyens. Ou bien, tu te rends compte qu'en fait, papa et maman se battent vraiment pour pouvoir vous faire manger, et là, tu réalises qu'apparemment, on n'a pas beaucoup de moyens. Et, mais, c'est comme ça. Dieu seul sait pourquoi tu es né là, et ça fait partie de ton histoire. Et, l'autre raison pour laquelle c'est les richesses injustes, c'est que, on n'entre pas au ciel avec les biens matériels. Ce ne sont pas les biens matériels qui vont nous conduire au ciel. Quand bien même tu serais le plus grand des milliardaires, au fait, jamais ton argent ne te donnera le paradis. La seule personne qui te fera entrer dans le royaume, ce sera Jésus parce que c'est lui la porte. Et puis, l'autre raison pour laquelle ce sont les richesses injustes, c'est que, comme dit le livre de Proverbe, le riche a beaucoup d'amis et le pauvre est privé de son ami. Vous voyez, le riche, il a une multitude de personnes autour de lui. Tout le monde gravite autour de lui. Et puis, bon, les gens veulent être ses amis, les gens veulent être à son service. Alors, en tout cas, tout se passe bien. Mais, les personnes qui sont pauvres, généralement, les gens ne veulent pas s'approcher du tout, du tout. Non, non, non. On les évite au maximum. Parce que les gens ne veulent pas entendre qu'il y a un besoin dans telle famille, et il faut y répondre. Alors, les gens les évitent. Et ce passage de Proverbe nous renvoie très bien à la réalité, c'est que les riches ne manquent pas d'amis. Souvent, ils ne savent pas comment faire pour s'en débarrasser. Ils en ont trop. Et le pauvre, lui, en fait, il est privé, même de l'ami qu'il a, le seul qu'il a. Et elles sont injustes aussi, parce qu'il n'y a vraiment aucun bien matériel qui nous appartient vraiment. Il n'y en a pas. Tout ce que nous avons appartient au Père. Parce qu'il vient de dire que, il a dit à l'économe, j'entends dire que, au fait, tu dissipes, tu ne t'occupes pas bien de mes affaires. Il dit, rends-moi compte de la gestion de mes affaires. Alors, tout ce que nous avons, nous vient du Père. Et pour ceux-là qui ont vécu dans l'église, ils savent qu'il y a la loi de la dîme. Il y a le 10% qui appartient à Dieu, et les 90% c'est supposé être pour nous. Et c'est-à-dire que si tu n'as rien donné, si tu n'as rien fait, c'est 10%. Parce que les 10%, ça appartient à Dieu, c'est la dîme, c'est la partie du Père. Mais, ceux-là qui marchent proches avec le Seigneur, ils finissent par se rendre compte qu'au fait, 10% c'est juste le basic. Parce que tout appartient à Dieu. Et l'histoire nous rapporte qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont fini leur vie en donnant 90% à Dieu et en gardant 10% pour eux. Et je pense qu'il y a l'exemple de Wesley, il y a aussi l'exemple de la personne qui a créé Colgate, si je ne me trompe pas. Et ils ont compris qu'au fait, tous ces biens-là qu'ils ont appartient au Père au fait. Ça ne leur appartient pas. Et quand tu réalises que ce que Dieu a mis entre tes mains ne t'appartient pas, alors tu fais très attention. Et en tant que parent, je dis souvent à mes enfants, mon mari et moi, on apprend aux enfants, on dit que l'argent que vous avez, parce qu'ils ont des petits boulots, en plus d'être des étudiants, on leur dit, l'argent que vous avez en main ne vous appartient pas. sur 100 dollars que vous avez, vous avez 10 dollars qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est vraiment le basic. Et dans les 90 autres, il y a un montant qui est pour vous, il y a l'autre montant qui est certainement pour des oeuvres de charité, pour des personnes dans le besoin et tout. Il est important que vous allez chercher la face du Père pour que Dieu vous dise comment utiliser les 90 dollars que vous avez en main. parce que si vous avez travaillé et que vous avez gagné 100 et que vous pensez que les 100 dollars, c'est pour vous, alors vous êtes en train de voler Dieu au moins de 10 dollars. C'est ça qu'on leur dit parce qu'on veut apprendre aux enfants à donner à Dieu, à commencer à donner. Et puis, si tu ne commences pas à donner à Dieu, quand tu gagnes 100 dollars, tu ne vas pas lui en donner quand tu vas gagner 1000. Tu vas trouver que sur 1000 dollars, enlever 100 dollars pour Dieu, c'est beaucoup. Mais si tu as fait de cela ta vie, un style de vie, et puis, dans ta relation avec le Seigneur, alors tu vas juste trouver qu'au fait, tu as 1000 dollars, mais 100 dollars, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Et tu vas mettre ça de côté immédiatement. Et dans ta proximité avec le Seigneur, tu vas tout de suite te rendre compte qu'au fait, tout cet argent-là, ce n'est pas pour toi. Et quand bien même ce serait difficile, Dieu, il nous donne suffisamment de quoi subvenir à nos besoins. Il nous dit qu'il s'occupe des oiseaux du ciel à combien plus fortes raisons, nous, des êtres faits à son image, nous, des enfants de valeur. Alors, dont vraiment, les richesses injustes, les richesses sont injustes dans ce sens-là, que nous sommes, nous gérons les biens de Dieu. et nous devons faire très attention. Et aussi, Jésus donc renchérit dans ce passage-là en disant, les enfants du monde savent entretenir les relations et ils sont prudents à l'égard de leurs semblables. Si nous regardons la vie de l'économe, il a demandé à chacun, il a dit, toi, tu dois combien ? L'autre a dit, je dois 100. Il dit, écris 8,50. Il a demandé à l'autre, tu dois combien ? Il a donné un montant, il a dit, écris ceci. Il a diminué les montants que ces gens la devaient rembourser parce qu'il a réfléchi. Il s'est dit, s'il m'arrive de manquer du travail, alors il faut bien que je fasse du bien à ceux-là parce qu'ils pourront m'aider. C'est comme ça qu'il a réfléchi. Et on m'a aussi parlé d'un président qui a vécu en Afrique et puis pendant qu'il était président, il prenait l'argent et puis il donnait cet argent-là. Dès que les gens venaient le voir, il prenait l'argent, il donnait à tout le monde tout ce qu'il venait, il donnait. Il disait, c'est pas mon argent, c'est l'argent de votre pays et il le donnait à tout le monde. Et un jour, je ne sais pas s'il y a eu un coup d'État, mais toujours est-il qu'il a perdu son poste de président. Et quand les gens ont appris ça, les gens de son pays ont dit, non, 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 celui-là, il ne va jamais manquer de rien parce qu'au fait, il a donné, il donnait l'argent aux gens, l'argent du pays aux gens. Il paraît que lui-même, il ne s'est rien bâti, mais il ne faisait que donner l'argent aux gens. L'autre vient, il dit, oh, président, j'ai un problème, j'aimerais avoir un commerce et il prend et dit, tu veux combien, il donne le montant. Et figurez-vous que quand il a perdu son poste, il n'a pas manqué de quoi manger, il n'a pas manqué d'avoir une maison parce que ces gens-là qui l'a béni sont allés le chercher, ils ont construit une maison, ils l'ont mis dedans, ils ont dit que non, tu as été trop bon, on ne peut pas te laisser aujourd'hui que tu es sans moyens, que tu es laissé pour compte. Donc voilà, alors il est très important que nous puissions prendre cet exemple-là parce qu'au verset 9, Jésus nous dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Vous savez quoi, notre monde, c'est un monde versé vraiment vers les biens matériels et on passe le temps à accumuler et souvent aujourd'hui, dans nos églises, il y a ceci qui se passe, c'est que souvent, on entend qu'une personne est dans le besoin et au lieu de répondre au besoin de la personne, on dit, je vais prier pour toi. On dit, je vais prier pour toi. Comme si au fait, Dieu va descendre des cieux pour répondre aux besoins de la personne. Au fait, nous sommes les mains de Dieu, nous sommes les pieds de Dieu et si Dieu a mis sur notre chemin quelqu'un qui est dans le besoin, c'est parce qu'il sait que, au fait, nous, nous sommes la personne qu'il a appointé pour répondre aux besoins de cette personne-là. et si nous entendons qu'il y a un problème, un besoin et que nous lui disons, nous allons prier pour toi, cela prouve vraiment qu'au fait, nous n'avons pas encore compris notre rôle en tant qu'enfant de Dieu ou bien cela veut dire aussi qu'au fait, on n'a pas tellement une relation avec le Seigneur ou bien cela veut dire aussi qu'il faut qu'on ait examiné notre cœur, peut-être que notre cœur est trop attaché au bien matériel et puis qu'on n'a pas de place pour notre frère parce que l'amour agapé demande que tu puisses aimer ton frère comme toi-même. C'est ça que la Bible nous dit. La Bible dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alors, aimer son prochain, c'est de réagir à ses besoins, c'est de ne pas fermer les yeux à cela, mais c'est de courir et puis répondre aux besoins de son frère. Donc voilà, alors c'est pour cela que Jésus nous dit de nous faire des amis avec les richesses injustes parce que ce n'est que là que nous pourrons avoir nos richesses à nous qui sont les richesses justes, pardon. Parce que un jour, on va se tenir devant Dieu pour rendre compte de tout ce que nous avons fait sur la terre et c'est là que Dieu va pouvoir nous attribuer nos richesses à nous. Mais, avant cela, il est important qu'on sache que quand Dieu nous a envoyés sur la terre, il nous a envoyés avec des dons, des talents et ça, c'est des semences qui sont en nous et il l'a placé en nous. Personne ne va nous le voler. Il n'y a personne. Tu es unique dans ton genre avec ce que Dieu t'a donné. Alors, Dieu s'attend à ce que nous puissions répandre sa gloire à travers les êtres que nous sommes et il nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés afin que nous puissions refléter sa gloire sur cette terre, que nous puissions briller sur la terre, chacun pour sa part. Et, tes richesses sont en toi. C'est en les développant que tu vas voir tout ce que Dieu a mis en toi. et c'est en cherchant à te connaître que tu vas découvrir que, ah, mais tiens, au fait, dans le fond, je suis un artiste. Dans le fond, je suis un chantre. Dans le fond, je suis un mathématicien. Alors, il est important que nous puissions venir devant Dieu pour chercher à savoir qui nous sommes en réalité. Et ça, c'est des richesses, c'est des choses que Dieu a mis en nous. Mais si nous ne les développons pas, jamais nous ne saurons qui nous sommes et puis nous allons étouffer ces richesses-là que Dieu nous a données. C'est eux, les richesses justes. Et une fois qu'on aura quitté cette terre, qu'on sera devant Dieu, là, on verra au fait tout ce qu'il a préparé pour nous, tout ce qu'il a mis en réserve pour nous. Mais avant de voir les richesses qui sont les tiennes, celles que la Bible appelle les richesses justes, il faut que tu prennes soin des richesses injustes et que tu puisses les partager avec les autres. Si tu les gardes pour toi-même, ça veut dire tout simplement que tu n'as pas compris au fait tout le message de Jésus par rapport au bien matériel. Parce que au fait les biens matériels ne devraient pas nous empêcher d'être dans la présence de Dieu un jour et puis d'être repris par le Seigneur parce que par exemple on n'a pas fait ce qu'il nous a demandé. Donc voilà et j'aimerais vraiment nous encourager à prendre l'exemple que Jésus nous a dit d'être des serviteurs de nos frères en partageant avec eux nos biens. C'est très important mes frères et mes sœurs. On passe le temps à accumuler parce qu'on accumule tellement et on n'en a pas besoin au fait dans le fond. On n'a pas besoin et souvent on a l'impression qu'on va manquer Dieu prend soin des oreilles du ciel à combien plus fortes raisons nous qu'il a créé à son image. Alors donc voilà j'aimerais vraiment nous encourager à aller regarder dans notre vie si ça c'est une partie que nous mettons en pratique parce qu'un jour devant Dieu nous allons rendre compte nous allons rendre compte de tout ce qu'il nous a donné de tout ce qu'il nous a demandé de faire alors il est important que nous ne soyons pas trouvés fautifs par rapport à ce verset là et je n'aimerais pas terminer en nous rappelant qu'au fait Jésus revient il revient chercher les siens il revient chercher ses enfants et il est important que nous puissions vivre dans la sainteté à tous les jours il est important que nous puissions laisser de côté les voix du monde et embrasser la voix de Jésus et Jésus au fait c'est le seul chemin c'est la seule vérité c'est la seule vie même si au fait les études nous ont conduit dans des théories nous laissant croire qu'il y a plusieurs prophètes il y a plusieurs religions c'est pas la religion qui sauve et la seule personne qui sauve c'est Jésus et puis Jésus c'est pas une religion Jésus c'est une personne et il faut avoir une relation avec lui pour pouvoir expérimenter la vie éternelle alors j'aimerais vraiment nous encourager à mettre notre vie en règle avec le Seigneur nous ne savons pas quand est-ce qu'il va venir parce que il s'est écrit que c'est Dieu seul qui connait le moment mais il nous revient à nous d'être toujours prêts parce qu'au fait on ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver parce que Jésus dit il viendra comme un voleur pensons-y et puis mettons notre vie en règle que le Seigneur vous bénisse merci 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 merci